Et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est bon merci pour vos nombreux messages donc c'est bon ma femme a accouché donc notre troisième enfant est arrivé à la maison depuis le 9 août donc qui dit nouveau bébé ni nouveau projet donc c'était pas vraiment prévu à la base mais l'occasion a fait que je ne pouvais pas passer à côté donc en fait je viens de récupérer un cb 1000 big one d'un ami en fait à mon père qui ne faisait plus de moto qui avait plus trop la fibre qui en fait qui n'a plus roulé depuis quasiment un an là il a fait la dernière fois qu'il a roulé c'était il y a 263 km l'année dernière depuis il n'a pas fait grand chose donc il voulait s'en séparer au début il avait un budget qui était un peu plus élevé de vente mais en fait il avait eu aucune touche donc là j'ai réussi à avoir un super tarif franchement imbattable donc maintenant ça va être de la remettre bas au goût du jour la remède propre parce que comme elle a pas roulé depuis un petit moment il va pas mal de choses à faire donc qui dit nouveau projet dit sûrement nouvelle galère alors j'espère pas autant que sur le cbr 600 où là ça a été vraiment la galère de début à la fin là pour le coup la base est quand même beaucoup plus saine elle démarre et roule il n'y a pas trop trop de choses à faire il ya quand même pas mal de petites de petites bricoles surtout niveau cosmétique donc il habitait au guilvinec donc air salin forcément tout ce qui va être chrome bas ça a bouffé grave c'est rouillé partout tous les endroits qui était un peu apparent il ya plus trop de peinture bah c'est pareil ça a été mangé par la rouille donc il ya quand même pas mal de petites choses à refaire et puis surtout de la passer au contrôle technique parce que là la mère elle a 25 ans actuellement elle est de avril 99 donc ouais effectivement sur ma chaîne il y en a forcément qui vont peut-être pas être nés déjà en 99 moi j'avais 9 ans donc c'est bon je la connaissais déjà et surtout je voulais reprendre une moto un peu mythique à verser mon enfance puisque elle faisait partie donc des derniers tomes de job artim du gbt conduite par edward brakan j'aimais beaucoup le personnage j'aimais beaucoup aussi la moto donc moi j'avais une cb-1300 à l'époque qui était l'évolution finalement de celle là on retrouve beaucoup de choses qu'il ya sur le cb-1000 qui est passé aussi sur le cb-1300 mais le cb-1300 reste une moto qui est exorbitante en air de tarifs par rapport à ce que c'est réellement là pour le coup un cb-1000 big one comme ça on peut en trouver encore autour des 2005 3000 et ça reste une super moto on a l'agrément du carburant on a encore un gros moteur on a une boîte 5 donc on a beaucoup de côtes qui sont entre guillemets de l'ancienne génération d'un autre type de moto qui est beaucoup plus daté plus ancien mais avec pas mal de petits agréments un peu plus un peu plus récent on you breathing in and out of my donc est ce qu'on va lui faire à petite mère bas déjà on va la démonter de a à z je pense qu'il va rester juste le cadre et le moteur parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être à refaire à dépoussiérer à nettoyer à refaire à revoir à améliorer parce qu'il y a beaucoup de choses où c'est hors d'âge c'est fini il va falloir changer tout ce qui va être durite de frein parce que là normalement ça remplaçait tous les 10 voire 15 ans maximum bon ben là elle a 25 ans donc ça va être à changer le réservoir il va être à vider entièrement tous les fluides c'est à refaire parce que forcément ça fait plus d'un an qu'elle a pas trop roulé et tout ce qui est vidange liquide de refroidissement liquide de frein purge pour l'embrayage parce que c'est un embrayage hydraulique toutes ces petites choses là forcément c'est mort c'est à refaire tout ce qui va être les graissages d'axe de roue de colonne de direction toutes ces choses là c'est pareil ça va être à remettre remettre au goût du jour et puis en bonne étape pour pouvoir rouler tranquillement et surtout le défi ça va être qu'elle passe au contrôle technique donc normalement je pense que ça devrait le faire d'ici la fin de l'année j'espère le passer quand même avant le 31 décembre parce que je sais qu'après l'année prochaine les conditions vont se durcir un petit peu là c'est encore assez souple assez laxiste dirons nous pour les anciennes motos qui sont pas forcément super homologuées là j'ai un pot remus donc j'ai pas le pot d'origine mais bon il y a la chicane donc pour l'instant ça passe encore l'année prochaine c'est pas dit que ça passe encore comme il n'y a pas forcément un certificat d'homologation donc toutes ces petites choses là vont faire que le timing est assez serré mais bon ça va le faire entre les couches les biberons la rentrée scolaire toutes ces petites choses là je pense que je vais avoir un petit peu de temps quand même pour m'en occuper ça va être chaud mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir et à terme ce sera de rouler avec prendre un plaisir un peu différent par rapport au Fazer ou FZ6 où là on a une moto qui est un petit peu plus affucée qui aime bien prendre des courbes un peu plus rapides tirer un peu plus sur le moteur là c'est vrai que sur celle là on peut se balader un peu plus cool un peu plus peinard commencer à faire des voyages un peu plus long parce qu'une arlente réservoir il fait 21 litres donc c'est quand même pas mal après en termes de puissance on est sur du 96 chevaux donc c'est pas non plus énorme pour un 1000 mais par contre on a l'agrément du modèle Carbu où forcément on a pas du tout la même conduite qu'avec une injection c'est un peu plus rock en fonction de s'il fait beau, s'il fait froid voilà les comportements changent complètement de la moto donc ça c'est vraiment des petits trucs que je voulais retrouver et puis là l'occasion a fait que je pouvais pas passer à côté donc voilà maintenant il reste plus qu'à tout démonter, à nettoyer et puis je vais vous faire des petites vidéos là dessus sur la mise en état de cette machine qui est... bon moi c'est un petit coutoudre depuis longtemps le CB1300 c'était un modèle que j'avais adoré revendu pour passer sur un ZX10 parce que moi je voulais un petit truc un peu plus sportif mais voilà je le regrettais depuis très longtemps et puis là je retrouve les mêmes couleurs que ce que j'avais déjà sur le CB1300 jusqu'à ce que c'est l'évolution juste avant donc je suis super content et puis je vous tiens au courant sur les vidéos qui vont arriver restez connectés sur Instagram et sur Facebook il y aura pas mal de contenu sur ce véhicule là et puis je vous dis à très bientôt parce que ça va arriver assez vite toutes ces petites choses là et puis bonne rentrée à tous si on se revoit pas avant en vidéo portez-vous bien et surtout ride safe Ciao Sous-titrage ST' 501